Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Le 7 avril 1994 commençait le génocide des Tutsis au Rwanda il y a donc presque 30 ans. Après l'assassinat de 10 casques bleus belges ce même 7 avril, la Belgique décide quelques jours plus tard de retirer le contingent belge de la Minuar, la force onusienne présente sur place. Et quelques jours plus tard encore, le 21 avril, l'ONU décide de retirer une bonne partie de ses troupes du Rwanda. Quelques années plus tard, la question a été posée. L'ONU, la Belgique, la France, auraient-elles pu arrêter ou même empêcher le génocide ? Autre question, les militaires expatriés présents sur place, auraient-ils dû les obéir aux ordres de leur état-major et rester pour protéger les populations menacées ? Une question qui a aussi, comme on va le voir aujourd'hui, les implications pour le présent et pour l'avenir. Ces questions, nous allons les aborder avec nos deux invités aujourd'hui. Félicité Elia Moukourou, bonjour. Alors, vous êtes rescapé du génocide des Tutsis de 1994, vous nous apporterez votre témoignage. Avec nous également, Joël Cotec, historien et directeur de la revue Regard, bonjour. Vous nous apporterez également votre éclairage en tant qu'historien et politologue sur ces questions. Alors, pour commencer, nous allons partir d'un cas concret qu'on a appelé l'affaire de l'ETO. De quoi s'agit-il ? Eh bien, au début du génocide, en 1994, 2000 Tutsis s'étaient réfugiés à l'ETO, qui est l'école technique officielle, à Kigali. Alors qu'il pensait être protégé par les militaires belges présents sur place, les choses se sont terminées par une tragédie. Que s'est-il passé ce 11 avril 1994 à l'ETO ? Tout de suite, je vous propose d'entendre plusieurs témoignages recueillis par André Bossuroi et son équipe. Le génocide des Tutsis, c'est un million de morts en trois mois. Une arithmétique absurde, c'est 10 000 morts par jour. Mais c'est évident qu'au début, on tue sans doute 40, 50, 60 000 morts dans les premiers jours, puisqu'il y a du matériel. Et donc, on tue des gens désarmés. Et donc, il y a peu d'actes de résistance, parce qu'on ne peut pas résister face... Et d'autant plus qu'on est surpris. Parce que, qu'est-ce qu'un génocide en fait ? C'est l'équivalent, tout simplement, de l'assassinat. C'est un complot. En fait, c'est un crime qui est prémunité, qui est systématique, et qui, bien sûr, qui est volontaire. Donc, en fait, c'est l'équivalent de l'assassinat, tout simplement, au niveau individuel. Donc, c'est l'assassinat d'un peuple. L'affaire de l'ETO, c'est donc ce qu'on a appelé l'affaire de l'école technique officielle, qui est un endroit, à Kigali, où s'étaient réfugiés tout au début des troubles, tout au début du génocide. Il y avait d'abord eu 500 Tutsis qui ont bientôt été rejoints par d'autres. Ils se sont retrouvés 2 000 Tutsis, auxquels se sont ajoutés entre 100 et 200 expatriés, qui ont donc cherché refuge. Là, pourquoi ? Parce que c'était le lieu de casernement du bataillon belge de la Minouard. Bien avant le 6, on avait une patrouille militaire des soldats de la Minouard belge, qui patrouillaient devant la maison, et chaque fois, on sortait, on faisait la conversation avec eux, et ils nous disaient, ils sont venus pour assurer la sécurité. De l'Orient, de 12 kilomètres, ils sont venus assurer la sécurité, et nous, on se sentait qu'on était juste, juste, vraiment à côté d'eux. Et alors, à partir du 6, on a voulu aller à l'école, donc là où il y avait un campement belge. Et donc, parce qu'on était sûrs qu'ils sont venus pour ça, on avait même le numéro de téléphone, et tout, ils nous avaient donné des numéros. On se sentait protégés par cette Minouard belge, parce que même ils nous le disaient. Et puis, le drame qui s'est produit, c'est qu'en réalité, très rapidement, l'école a été encerclée par les milices interahamouées, qui étaient donc ces milices génocidaires, et qui n'avaient qu'un seul mot d'ordre, c'était de tuer le plus possible de Tutsis ou de Hutus modérés. Et ils se trouvaient à quelques dizaines de mètres, attendant, patiemment, que les Belges s'en aillent. Donc, beaucoup de gens s'étaient réfugiés là, mais ils étaient vraiment menacés. Les tueurs étaient autour de ces groupes. Le terrain de football sur lequel les gens étaient, les bâtiments, existe toujours, et on peut trouver des témoins qui vous montreraient ça. Vous voyez, là, c'est le terrain de foot, qui a été aménagé, c'est peut-être comme ça. Mais le bloc qu'on a occupé par la berge, c'est celui-ci. On n'a rien changé, même la peinture, je crois. C'était comme ça. Mais c'était ici que les parents bergeurs campenaient. Ils étaient ici avec leurs teintes, avec leurs munitions. Ils occupaient le bloc. Mais les autres se trouvaient ici. Ils nous regardaient. Ils pouvaient avancer jusqu'à la crôture là. Ils avançaient pour bien être près de nous et nous protéger. Parce qu'on était sur le stade. Les autres se trouvaient sur le terrain. On ne pouvait pas entrer à l'intérieur, mais comme la crôture nous séparait, on pouvait avancer, communiquer avec, je vous disais, le comité là. Et puis ça dure trois jours, jusqu'à ce que le gouvernement belge ait décidé, suite à l'assassinat des dix casques bleus, de retirer le contingent belge de la Minouard. Tous les soldats qui sont cantonnés à Kigali vont recevoir l'ordre de se replier progressivement vers l'aéroport de Kigali en vue d'un départ. Et subitement, on a trouvé les parents à se préparer, avec des civils de jeep, toutes les munitions. Et puis ils sont partis. Ils sont partis, nous avons supplié, nous avons crié. Les tuéurs étaient, nos enciclés étaient autour de l'étau. Et ils le savaient bien. Ils le voyaient que nous allons mourir dans quelques minutes après le départ. Il y a une personne qui a crié, il faut nous laisser, disons, avec un physique ou deux. On va nous arranger, on va se protéger. Ça me fait marre. Je me regarde avec mon cérébral. C'est à cause de ces gens. C'est à cause d'Auronie. Moi, je me sens marre avec l'U. L'U.N. ne devrait pas être... Darumand, il n'est pas là pour rien. Pour rien, pour bouffer de l'argent. C'est tout. C'est tout. Les officiers, sous-officiers, soldats de l'unité qui faisait la protection disaient que si on part, le message était clair. Les gens allaient être tués. Au point que des gens se sont couchés devant les véhicules qui partaient quand l'ordre a été donné de partir. Et moi, j'ai pu m'adresser à l'aéroport, à un chauffeur qui m'a dit « Mais on a vu les gens qui étaient tués dans les rétroviseurs. » Donc ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'il n'y a plus eu la protection, les tueurs se sont permis de tuer. Voilà pour ce reportage et ce témoignage sur le massacre de l'ETO en 1994 au Rwanda. Félicité, vous n'étiez pas sur place à l'ETO. Vous êtes néanmoins une rescapée des génocides des Tutsis. Comment réagissez-vous à ce qui s'est passé là-bas ? Alors, c'est l'histoire d'un abandon. Mais ici, on parle d'un génocide, quelque part au Rwanda, des Tutsis. Et comment réagir ? D'abord, une chose, je suis tout à fait touchée de voir tout ce qui vient de parler. Parce qu'après un génocide, il reste un narratif. Il y en a qui assument quand même et qui nous rendent bien tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut en retenir. Mais ce que moi, je pourrais dire, c'est que ce génocide s'est passé dans un silence total. Un retrait, un abandon, alors qu'on est censé protéger les gens qui étaient rassemblés à un endroit. Ils attendaient à ce qu'on les protège. Et puis, du jour au lendemain, on voit tout le monde se barrer. Ce qui s'est passé là-bas, d'ailleurs, à l'image de tout ce qui s'est passé à travers tout le Rwanda. Alors, on va poser cette question. Les casques bleus de la Minua auraient-ils dû rester au Rwanda pendant le génocide ? Auraient-ils pu désobéir aux ordres et refuser de partir ? La séquence qu'on va regarder maintenant va apporter quelques réponses à cette question. Attention, certains propos exprimés dans les témoignages pourraient heurter les plus sensibles. Regardez. La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non. Parce que c'est le seul qui peut dire non. Un sous-officier est un technicien qui est là pour délivrer une connaissance. Un soldat, dans un rôle d'exécutant. Mais un officier, et on le sait depuis la jurisprudence de Nuremberg, n'obéit pas aux ordres. Il assume la responsabilité de ce qu'il fait. Dans les règles d'engagement, à un moment donné, il faut pouvoir passer, parce que ça a été développé après 1994. On a donné une formation aux soldats beaucoup plus pointue après 1994, après la commission Mao. Et le résultat. Mais il faudra quand même qu'on m'explique. Quand je vois une fille qui se fait violer, je ne peux rien faire. Quand je vois un type qui se fait couper en rondelles, avec une houe ou une serpe ou n'importe quoi, une machette, et que je ne peux rien faire. Ou que je dois demander l'autorisation à mon chef de pouvoir tirer. Alors la légitime défense, l'assistance à la personne en danger, elle est où ? Et l'exécution d'un ordre, les conditions de validité d'un ordre à l'époque du règlement A2 de 1994. Je pose la question, et en la posant, j'y réponds. À ma connaissance, ce n'est une plus grande lacune dans la formation des militaires, et en particulier des officiers, parce que c'est eux qui ont cette responsabilité sur les décisions. Elle porte justement sur l'obligation de ne pas accepter un ordre ou de dire non à un ordre qui va avoir de telles conséquences. Et ça, ça n'est pas aujourd'hui instruit ni à Saint-Cyr pour les Français, ni à l'école de guerre. C'est un sujet qui est savamment contourné en permanence, à cause de cette culture de silence qui confine au déni dans ce milieu. Puisque, moi je me souviens très bien d'avoir longuement débriefé du sujet du Rwanda, les militaires ne s'y sont jamais opposés. Mais on n'allait jamais sur le bien fondé de l'opération, et sur le moment où on aurait dû dire non. Comme si c'était un refus, une forme de refus pour les militaires de rentrer sur le bien fondé d'une décision politique. En aucun cas, je n'appellerais ou je ne souhaiterais de mes voeux que les militaires prennent des décisions à la place des politiques. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les militaires les expliquent plus tard, après l'opération, pour que ces politiques soient obligées d'assumer les décisions qu'ils ont prises. En fait, ce qui fait la grandeur d'un officier, ce n'est pas sa discipline, c'est son humanité. Quand on arrive à l'aéroport de Canombe, la décision du commandant de brigade, le colonel Romand, est d'amener un petit état-major avancé. Il me charge directement de m'occuper de la liaison avec les Français de l'opération Amarylis, qui est commandée par le colonel Poncet. Très vite, se pose le problème que les Français ont des listes de personnes privilégiées pour être évacuées et que les rwandais sont refoulés par les Français. Je contacte le colonel Poncet, qui a une réaction tout à fait négative en disant de se mêler de ses affaires. Je lui ai répondu très poliment que c'était quelque chose que je faisais très bien, de mêler de mes affaires. Et alors j'ai pris une initiative, parce que je n'avais pas la possibilité de coordonner ça, de dire aux Français, toute personne que vous refoulez, vous les passez dans la zone belge. C'est évident que ça, ça a posé des problèmes. C'est qu'il n'y avait pas que des Européens ou Occidentaux qu'on évacuait, mais qu'on se trouvait dans la zone belge avec des Rwandais, dont le statut ne permettait pas a priori de pouvoir être évacués sur la Belgique et tout. Mais très vite, la solution de les transporter, puisqu'il y avait beaucoup d'avions, des avions presque à billes, on pouvait les transporter jusqu'à Nairobi. Oui, on ne faisait que repousser le problème vers Nairobi. Mais il y a eu à peu près 200 Rwandais, donc des personnes rwandaises qui ont atteint l'aéroport et qui ont cherché à protéger, les Belges les ont protégés et les ont évacués sur Nairobi. Là, il n'y a pas eu d'abandon, comme dans d'autres cas. Voilà pour ces différents témoignages sur la présence, surtout le départ des casques bleus du Rwanda en 1994. Joël Kotek, dans cette séquence, on entend le lieutenant-colonel Dan Blinden, qui en fait, lui, a carrément désobéi aux ordres, ce qui a permis de sauver 200 Tutsis. Est-ce que pendant le génocide de 1994, je vais reprendre la question, est-ce que les casques bleus belges présents sur place auraient dû désobéir aux ordres, et plus largement ? Les militaires de la Minuar, de l'ONU, auraient-ils dû désobéir aux ordres et rester protégés les Tutsis ? Alors ça dépend. Si on parle peut-être des militaires belges, c'est peut-être plus compliqué, parce que le problème, c'est que cette mission était, si je peux m'exprimer ainsi, était un peu pourrie depuis le début, c'est-à-dire qu'on les avait pratiquement désarmés. Donc ils avaient très peu d'armement pour se protéger et pour défendre. En revanche, il est certain que si le général Dallaire, qui était le responsable de la Minuar, avait décidé au tout début d'assister la population en danger, sans doute les génocides n'auraient pas eu lieu. Ce qui est révoltant dans ces génocides-là, c'est sans doute le génocide le plus évitable de toute l'histoire des génocides. C'est pas l'Allemagne nazie, c'est pas l'armée ottomane non plus, et donc avec un peu de volonté. Donc en fait, ce qui illustre ce terrible conflit, c'est à la fois la trahison, c'est à la fois une faillite du système international, et donc c'est une histoire où il y a des héros et des anti-héros. Pour moi, Dallaire est l'exemple même de l'anti-héros. Il a totalement failli à sa mission, il n'a rien compris. Et puis il y a Dunblinden qui est un héros, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui en fait la différence entre baïonnette intelligente et baïonnette aveugle. Lui, il choisit la baïonnette intelligente, c'est-à-dire d'interpréter les ordres et même de désobéir aux ordres pour protéger des civils. Donc il a cette responsabilité à protéger et pour moi, c'est un héros et c'est injuste. Alors une question qui est posée aussi dans ce reportage, c'est la responsabilité des militaires, aussi des politiques. Bien sûr, les politiques prennent des décisions politiques, mais on le dit, il faudrait peut-être pouvoir débriefer certaines décisions politiques par les militaires. Mais s'ils ne prennent pas la décision, est-ce que les militaires ne peuvent pas aussi prévenir les politiques de ce qui peut se passer, et les conseiller de ce qui peut se passer dans telle ou telle décision ? Alors c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de la faillite à la fois des Nations Unies et du responsable du général, de l'Aller, etc. Et puis aussi à la faillite de l'État belge. C'est-à-dire que c'est l'État belge, parce que le problème d'une armée, c'est que l'armée, c'est d'abord, le premier concept, c'est le concept d'obéissance. Et donc a priori, les militaires sont obligés de, et c'est logique, tout simplement d'obéir aux politiques. Et le politique a totalement failli. Je veux dire, à la suite de la catastrophe qui a été la mort, le massacre dédié à ce que le belge, elle décide de se retirer, sachant effectivement que ça va conduire au génocide. Et les militaires tentent d'être formés, mais ils l'avaient déjà informé dès janvier. Et à la fois les Nations Unies et à la fois le gouvernement belge est totalement aveugle. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y avait des solutions. Et le gouvernement belge, par exemple, aurait pu utiliser Silverback, qui là était puissamment armé. Donc encore une fois, avec une décision politique précise, ce génocide aurait pu être empêché et on aurait pu sauver, c'est vraisemblablement, les gens de l'ETO. Mais il faut une volonté. Alors, une question qui a été posée aussi, et qu'on va reposer. Le départ des casques bleus belges de l'ETO, c'est-il fallu à suivre une décision de l'ONU ou du gouvernement belge de l'époque. C'est cette dernière question que je vous propose d'aborder à travers une troisième séquence que nous allons découvrir tout de suite. Regardez. Avait-on la possibilité d'arrêter ça ? Eh bien, j'étais fier de la brigade paracommando. Il y avait une préparation par l'état-major extraordinaire. Il y avait un potentiel, je n'ai pas connu ça, dans ma partie de vie active, à l'armée, un rappel ou une mise en œuvre aussi complète depuis la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, c'était associé à des risques. Bon, quand le ministre des Affaires étrangers ne veut plus prendre de risques, les militaires sont mal pris. Donc, la question, c'était de savoir si les soldats belges agissaient sur une décision du gouvernement ou bien si elles agissaient ou si on pouvait considérer qu'elles continuaient à agir dans le cadre de l'ONU puisque c'était le contingent belge de la Minouard. Alors, en première instance, le tribunal nous a donné raison. Le tribunal a dit, c'est une évidence, que c'est bien en vertu d'une décision du gouvernement belge que tout s'est passé. L'État belge est allé en appel et la Cour d'appel a renversé ce jugement et a estimé que c'était au contraire dans le cadre des Nations Unies que tout s'était passé. Les unités qui sont sous commandement de l'ONU en réalité sont toujours sous double commandement. Elles reçoivent des instructions de l'ONU et elles demandent à leur gouvernement d'origine de les confirmer ou de les infirmer. Ça veut dire que si les belges se sont retirés de l'ETO, c'est qu'ils ont eu l'autorisation du gouvernement belge de le faire. Si le gouvernement belge de l'époque avait dit « Vous restez, quelles que soient les ordres de l'ONU, parce qu'on estime qu'eux, ils seraient restés. » Donc il faut faire attention à ce point. L'ONU n'existe pas en réalité. Le commandement, il appartient à chacune des nations membres. C'est vrai que la Cour a raison en disant que l'ONU a une grande part de responsabilité. Mais il n'y a pas que les Nations Unies. Parce que justement, ce qu'avait fort bien montré le jugement de première instance, c'était la permanence de ces liens entre les Belges de la Minouard et la Belgique. Et d'ailleurs, Dallaire lui-même le dit à un moment, lorsqu'il est interrogé, il y a un témoignage de Dallaire qui dit « Les Belges ne répondent pas à ce que je leur demande, ils répondent à la Belgique. » Le général Dallaire lui-même, qui commandait l'ensemble de la Minouard à Kigali, constate notamment dans un livre qu'il a publié que le contingent belge échappe à son commandement. Il se rend compte que les officiers belges sont en contact direct avec Bruxelles et qu'il n'a plus aucun contrôle. Et alors la Cour d'appel, je répète, se retranche derrière le fait que non, le contingent belge de la Minouard faisait partie d'un organisme des Nations Unies. Il ne relevait donc que de la compétence hiérarchique des Nations Unies et pas de la Belgique, ce qui est factuellement inexact. Ce qui est, c'est peut-être vrai sur le plan juridique, mais sur le plan des faits, c'est inexact. Alors même si c'est le cas, à partir du moment où l'on démontre très clairement qu'il y avait des relations constantes entre la Belgique, entre les autorités belges et les forces belges de la Minouard se trouvant au Rwanda, eh bien il est clair qu'il y avait en tout cas une obligation dans le chef des autorités belges de respecter une règle fondamentale du droit international humanitaire selon laquelle tous les États partis à ces conventions doivent respecter et faire respecter. Faire respecter d'autres contrebordies, agir pour assurer le respect de ces conventions et donc donner des instructions tout à fait claires aux belles de la Minouard disant écoutez, en tout cas, si les expatriés sont maintenant en lieu sûr, il faut en tout cas que les gens qui restent sous votre garde le restent également. C'est une obligation qui nous incombe. C'était un abandon, c'était une trahison pour moi et alors on ne peut pas les pardonner, je ne peux pas. Je ne sais pas si le pardon c'est pour les militaires mais cette autorité belge qui a permis à se qu'on retire le contingent belge. Pourquoi ? Pourquoi ils ont retiré ? Pourquoi ? Alors pourquoi ils sont venus d'abord ? S'ils sont venus, c'était pourquoi faire ? C'est pourquoi d'ailleurs quand ils sont arrivés à Belgique il y a des militaires qui vont déchirer, libérer et tout, c'est qu'ils savaient bien que derrière eux quand même il y a eu un génocide. Est-ce que vous pensez que l'action de Silverback a quand même permis de sauver des vies humaines ? Oui, des blancs oui, mais pas de noirs. Peut-être quelques-uns qui se sont mis dans le temps mais pas beaucoup. Pas autant qu'on aurait pu en sauver si les règles d'engagement avaient été autres. Je vous remercie et je vous laisse rejoindre vos proches. Voilà pour cette dernière séquence sur la responsabilité politique de la Belgique et de l'ONU. On ne pourra malheureusement pas tout à fait trancher de notre côté cette question. Joël Cotec, néanmoins une question on entend, plutôt après le génocide des Tutsis en 1994, est-ce qu'on a tiré les leçons de cet échec de la minoire sur place ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique, l'ONU, les militaires, les politiques agiraient autrement ? Est-ce qu'on a pris des mesures pour que ça puisse se passer autrement dans nos institutions ? Avant de répondre à votre question, je dirais que l'histoire a quand même tranché. Il y a quand même eu une commission sénatoriale qui a quand même rappelé que la décision initiale de rapatrier les troupes, elle émane de la Belgique, et c'est doué. Et qu'en fait, ça a été imposé finalement à Boutrop-Boutros-Ghali, c'est-à-dire tout simplement au secrétaire général des Nations Unies, qui à la limite n'était pas totalement hostile à cette idée-là, parce qu'il n'était pas prêt à changer les règles d'engagement. Mais c'est une décision belge, et c'est en ça que la décision à la Cour d'appel est absurde, fondamentalement. Je pense qu'il aurait été de l'honneur de la Belgique de reconnaître sa culpabilité, dans une certaine mesure, comme l'avait fait le gouvernement hollandais. Parce qu'en fait, il faut rapprocher le cas de l'ETO avec celui de Sebrinitsa. Et dans le cas de Sebrinitsa, où là aussi, vous avez des soldats des Nations Unies hollandais, mais sous la cascade des Nations Unies, qui ont été finalement... qui se sont retirés, et qui a conduit à ce fameux massacre, pratiquement génocidaire, de ce massacre génocidaire de Sebrinitsa. Et là, l'État hollandais a été condamné. Et je crois qu'il aurait été... Alors, pour répondre vite à votre question, parce que je sais que nous mentons... On arrive au terme, déjà, de l'émission. Effectivement. On pourrait dire, dans une certaine mesure, on peut l'espérer, puisqu'en 2005, les Nations Unies ont adopté une résolution appelant, effectivement, à ce fameux concept de responsabilité à protéger les populations civiles en cas, effectivement, de menace de génocide. – Félicité Liamoukourou, dernière question. Est-ce que, selon vous, on a effectivement tiré les leçons du génocide des Tutsis en 1994 ? – Moi, je pense que pas encore. Alors, le « on, là, c'est qui ? » Je précise d'où je parle. J'habite en Belgique depuis 24 ans. Et je pense que, si je ne prête pas... Je ne dirais pas qu'il y avait une intention vraiment criminelle de tuer les Tutsis, mais abandonnée pendant le génocide, c'est quand même grave, très grave. Mais, alors, en revanche, ce qu'on peut faire en Belgique, c'est de nous laisser transmettre cette histoire correctement, sans laisser personne la tarabiscoter. – Eh bien, voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous en plateau. Merci encore à André Bossuroi et son équipe pour les séquences réalisées. Et merci, enfin, à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site katobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada